Salut tout le monde, c'est Las Barouder, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo attendue du pourplayrefs. Oh oui, on a enfin fait le pourp, oui, Las Barouder a fait une quête d'Offus. Bon, vous allez voir, pas entièrement, vous allez comprendre pourquoi. Donc oui, c'est bon, on a le pourp x8. Comme d'hab, petite vidéo sur les quêtes, vous montrer, vous dire un peu ce qui s'est passé, etc, etc. Alors, très simple, façon succès pourp profond. Voilà, il faut faire ces 8 quêtes-là pour avoir le pour. En ressource, il vous faudra 20 000 roses des sables, c'est faux, c'est 15 000 roses des sables, ça a été changé. Il faudra que l'Offus pour le double mette ça à jour. Une tige de Mobuto, on s'en fout, une tête de mort, on s'en fout. En termes de donjon, vous allez avoir un Maître Korbach, un Minotauror, un Blob Multi, Captain Ecarlate, le Royal Moot et quelques petits combats assez simples. Je vais vous montrer les combats, je vais vous montrer toutes les quêtes. Si possible, mettre quelques gameplays en fonction si le menteur arrive à trouver ça assez aisément ou pas. Et à la fin, il y a un combat tactique, beaucoup de personnes sont bloquées dessus, dont moi-même. Vous allez voir que j'ai compris le principe, mais on s'est fait aider par un petit viveur qui a très très bien compris le principe et qui va vous l'expliquer. Donc il va y avoir un petit combat expliqué, du combat tactique de merde. Et on commence directement dans la première quête, le Livre des Tours. Donc comme d'habitude, à la fin, il faut avoir fait les prérequis, les trucs des Dofus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, tu as des petites quêtes, tu vas voir Myrena, elle te propose le premier combat. Un combat à faire seul et un donjon du Maître Korbach. Simple, rapide, efficace. Les récompenses des quêtes pourpes sont vraiment sympathiques en termes de Kama. Les ressources, on s'en fout. Mais les Kama cachent des quêtes pourpes et sont vraiment, vraiment sympathiques. Donc, première quête, tout simplement, tu vas voir Myrena, tu les parles. Là, elle va te demander d'aller dans toutes les bibliothèques du monde des 12. Panta, Brakmar, Sufo, Amakna, Pandala, Astru. Simple, parle aux petits tibou dans chaque bibliothèque. Hop, 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 ils ont des skins différents à chaque fois. À la fin, tu parles à un petit kras et là, c'est le premier combat. Alors, le premier combat, il est extrêmement éclaté au sol. Il n'y a rien à dire, je ne peux rien vous dire dessus. Vous êtes stuff niveau 100, vous êtes stuff niveau 80, vous êtes stuff ce que vous voulez. On s'en fout, note, perdre le combat n'a aucune influence sur la quête, tu t'en fous. Tu lances le combat sur tout le monde, tu suicides avec tout le monde, tu repars à Myrena et c'est fini. Il n'y a pas besoin de plus. Donc, le combat, tu n'es même pas obligé de le faire. Bon, je ne l'ai pas fait. J'ai lancé, j'ai suicidé, simple. Tu repars à Myrena tranquillement. Là, on te demande d'aller faire un petit mètre core back. Tu vas t'abasser le mètre core back. Tu chopes à 100% l'os du mètre core back plus le livre d'état. Une fois que c'est fait, tu repars tranquillement à Myrena et la quête est terminée. Minotauror classique, tu repars à Myrena, elle te prend l'os du core back, etc. Tu parles aux petits PNJ en détente, tu cliques sur l'espèce de petite fiole, tu parles à ces PNJ-là, tu vas devoir leur parler pendant la quête pour, de toute façon, tu vas les voir assez souvent. D'ailleurs, il y a une potion qui ressemble à cette petite gourde là, pour directement te taper là-bas. En vrai, tu as juste à te taper au donjon, ensuite, tu cliques ici avec tout le monde, ça va tout aussi vite. Donc, tu lui parles, tu lui parles, voilà la potion, potion d'Apisaphe, bon, pas besoin, je ne l'ai pas utilisé moi personnellement. Ensuite, tu retournes dans le labyrinthe, tu trouves Minotauror et la momie là, je ne sais plus comment ils s'appellent, les deux mobs. Tu tabasses le donjon, tu ne quittes pas la dernière salle, tu cliques sur le trône avant de reparler à l'ennu pour sortir du donjon. D'ailleurs, si jamais, petit tips, quand vous faites le Minotauror, donc là tu fais ta quête, tu cliques là-dessus et tout. Avant de sortir, si tu n'as besoin que du Minotauror, que tu n'as pas le level pour le Minotaur ou quoi, tu vas quand même au Minotaur, tu abandonnes. Et comme ça, tu auras une save plus tard quand tu auras besoin de taper Minotaur. Tu n'as pas besoin de retaper les deux mobs relou dans l'ambiance et pas besoin de retaper Minotauror. Si jamais, petit conseil, petit tips, tu connais, ça fait plaisir. Donc ensuite, là, tu cliques sur le petit siège, tu parles au Minotaur, et c'est fini. Simple, rapide, efficace. Là, on est sur la quête à peu près la plus technique, du moins celle qui va demander plus de temps. C'est tout simplement une quête en plusieurs étapes. Donc, le trésor de Totankama, un combat réalisable en groupe et 20 000 roses. C'est faux, c'est 15 000 roses, mais vas-y, tranquille. On reparle au Minotaur, là, il nous donne la quête, patati patata, en quittant un petit Tofu, si il va vous suivre, on s'en fout. Tu reparles à Myrinda, tu retournes vers Myrinda, tu lui reparles tranquillement. Et comme je vous l'ai dit, là, c'est une quête en plusieurs quêtes. Il faut faire quatre quêtes avant d'arriver à l'étape où tu peux acheter des tablettes avec les roses des sables. Soit tu les achètes, soit tu achètes les morceaux pour crafter une tablette, ou soit tu achètes la tablette directement. C'est toi qui voit. Vous allez devoir faire les trois quêtes-là pour obtenir des ressources à chaque fois, et ensuite faire la dernière quête. Donc je vous présente déjà les trois quêtes-là dans l'ordre, et ensuite, je vous parle du reste. La quête, c'est qu'il faut battre le lait quand il est chaud. Un donjon du blob et un combat à faire seul. Les combats à faire seul, franchement, ils ne sont pas très techniques. Je vais vous montrer ça toute. Tu reparles à Epiphazé, hop, tu lui parles, tu lui parles, tu cliques sur un petit lait doré, hop. Tu vas au DJ des blobs, tu TP, tu parles au PNG, au BB blob, le sacréur. Et là, voilà, c'est le premier combat. Le premier combat un peu chiant, on va dire. C'est tout simplement un combat solo. Tu tapes contre quatre roublards. Ils font que de poser des murs de bombes et tout, c'est très chiant. Et vous êtes avec Gavroche. Alors, Gavroche, il a un problème, c'est celui-là. Ce malheureux n'hésite pas à foncer dans le tas et aller au cac des roublards et à passer plusieurs fois dans le mur des bombes. C'est son plaisir à lui, on va dire. Attention, il ne doit pas mourir. Alors, tu dois absolument protéger Gavroche tout en tuant les mobs, tout en ne te faisant pas tuer. Donc, c'est un peu technique. Franchement, les mobs ne sont pas chiants. Bon, là, ils n'ont pas autant d'HP. En vrai, ils n'ont pas autant d'HP. Mais franchement, avec toutes les classes de ma team de 8, c'est passé. Donc, avec Panda, ils sont tous en panorama noir, panorama blanc. Eni, Enu, Yup, Sram, Elio, Huppert, Forgelance, Panda. Je crois que le seul qui était un peu galère, c'était peut-être... En vrai, je crois que c'est juste l'Enu que j'ai un tout petit chouïa galéré. Parce que l'Enu, il y a le soin et tout, il n'y a pas de galère. Le Forgelance, il shinde. Les autres classes sont assez bonnes. Peut-être le Sram, je crois que j'ai perdu une fois. Mais franchement, c'est simple. Tu tapes, c'est tout. Si tu peux aider un peu le mob, tu l'aides. Tu essaies de tanker à sa place. Si tu as un perso-air, tu vas tacler les mobs, etc. Tu sers de tank un petit peu. Tu tabasses, tu focus. Surtout, il ne faut pas trop faire de multifocus. Si tu n'as que des ça en zone, bon, vas-y, fais des ça en zone. Mais essaie plutôt de faire du focus un par un. Là, tu tapes lui. Ensuite, tu tapes un autre, etc. Donc voilà, le combat qui reste clairement réalisable avec n'importe quelle classe. Sans un gros stuff, ça reste assez aisé. A la fin du combat, tu droppes une petite Insigne du Roublard. Tu repars avec la broche. Maintenant, il faut dropper un bout de bloc multicolore royal. Donc très simple. Tu vas devoir aller faire un bloc multi. Donc tu lances le donjon bloc. Tu fais un des 4 boss. Ensuite, tu fais le bloc multi classique. Tu droppes ça à 100%. Tu retournes vers Mirena. Il faut parler ensuite. Il faut ressortir de la cage, de la cabane de Mirena. Tu parles un petit gob. Hop, tu parles, tu parles. Il y a des petits dialogues. Bon, je ne te fais pas de schéma. Là, petit disclaimer. Attention les refs. Si vous vous trompez dans les choix, il va falloir atteindre 10 minutes. Je crois que je ne me suis pas trompé sur celle-ci. Mais je me suis déjà trompé sur plein de quêtes comme ça. C'est relou. Donc tu fais bien attention. Tu cliques perso par perso. Tu cliques bien sur les bons dialogues. Et la première quête se termine. Vous obtenez la perle de lait doré. Donc ensuite, on est sur la quête Regrets d'Eternile. Donc tout simplement un combat à faire seul. Et une tige de bon bouton. Bon, ça ne coûte pas grand-chose. Enfin, ça ne coûte rien du tout. 23 000 kamakash. Ça se fait assez facilement. Donc là, cette fois-ci, tu parles à Tormac. Hop, tu lui parles, tu lui parles. Tu vas à Pandala. Tu parles à Dleim. Bref. Je parles à la petite renarde. Elle va te demander une tige de bon bouton. Une toile spirituelle. Ça, c'est une ressource de quête. Et des totems Firfux. Ça, c'est une ressource de quête. Mais droppable tranquillement sur les mobs. Donc tu vas dans la zone. Tu droppes ta petite tige de bon bouton. Ça se droppe facilement sans aucun problème. Donc ça, c'est dans la première zone. C'est dans la zone d'Amadrien. Ensuite, tu vas dans la zone Feudalain. Donc avec les mobs Feu, tout simplement. Tu dois dropper 13 totems. Donc tu tapes tout simplement des mobs. Ça se droppe à 25%. Tu fais soit Tchad, soit Idole. Et c'est du drop à 100%. Les mobs sont un petit peu relous. Mais même avec des idoles level 105, tu gères sans aucun problème. Ensuite, vous avez un combat contre une arachne. Est-ce que c'est le combat qui se fait seul ? Alors je ne sais plus du tout si ce combat se fait seul ou pas. Mais en tout cas, je me souviens que ce n'est pas un problème. Parce que je n'en ai pas de souvenirs. Donc c'est vraiment pas un problème. Tu tabasses ça sans problème. Très facilement. Ça a zéro résistance. Juste tu full tap. Et il n'y aura aucun problème. Ensuite, tu rappelles à la renarde. Tranquillement. Tu as un petit cac à trappe poussière. Tu l'équipes. Tu dois aller à 5 endroits différents sur l'île du Minotaurant. Tu cliques sur les 5 endroits. La quête se termine automatiquement dès que tu cliques sur la dernière étape. Et c'est finito. On passe directement à l'autre quête. Donc là, c'est la quête que je vous ai présentée dans les screens de l'aventure à zéro. De l'épisode 8 de l'aventure à zéro. Donc c'est la quête de l'anneau de Thoth. Donc à prévoir un combat contre la capitaine Ecarlate. Une tête de mort. Et un combat réalisable en groupe. La quête, elle se prend auprès de Kerubim. Hop, tu lui parles, tu lui parles, tu blablattes. Tu parles à un petit take-out en 11.1. Classique. Tu blablattes, tu blablattes. Tu retournes ici. Donc voir carte cette fois-ci. Ah, puis ça fait pas l'autre. Mais bien carte, la petite ramette. Tu lui parles, tu lui parles. Elle te demande. Non, elle te demande d'abord d'aller découvrir une carte. Donc tu découvres une carte. Il te faut une tête de mort au préalable. Si je mets à la flemme de l'acheter, ça se drop sur les mobs de la zone avec un faible taux de drop. Mais si tu as des idoles et que tu as envie de taper un ou deux mobs, ça peut le faire. Ensuite, il faut parler à Smith. A ce qui maintenant, il faut parler au tavernier, donc à lui, avant de parler à Smith. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous suivez. De toute façon, vous faites les cas avec Dofus Play-Nope, ça passe très simplement. Du coup, voilà, ensuite, vous avez un petit combat à faire. Trois mobs de la zone. Ils sont très, très simples. En team, il n'y a aucune difficulté. Tu fais ça en deux tours sans problème. Donc tu tabasses tout ça. Il n'y a pas de problème. Ensuite, rendez-vous. Hop, 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 hop. Au ring du Capitaine Eccarlate. Donc tu arrives au Capitaine Eccarlate. Tu le dégages. Tu le fumes. Donjon pas très compliqué. Donjon même assez simple. Tu ne sors pas tout de suite du dojon. Tu parles d'abord au Capitaine Eccarlate, etc. Il va te donner l'anneau de Thoth. Et ensuite, tu peux continuer la quête. Les trésors. Une fois, là, c'est bon, cette quête, elle est finie. Ça met bien. Ensuite, très simple. Je vous dis, vous avez plusieurs choix. Soit vous achetez des morceaux de cartes avec des roses des sables. Donc, il va falloir faire la quête comment perdre des plumes. Soit vous achetez les morceaux directement. Donc, vous n'avez pas besoin de faire la quête. Ou soit tu achètes directement la tablette. Vous avez trois choix. Moi, perso, j'ai fait le choix d'acheter directement avec des roses des sables. Donc, de faire la quête. Parce que c'était moins cher aussi. Je suis un peu un rat. Tu connais. Là, ce baroudeur, le rat. On se met bien. Salut tout le monde. On se retrouve ici avec le dernier baroudeur d'une dimension parallèle. Si aujourd'hui, je me présente à vous, c'est dans l'unique intérêt de vous présenter Oli Énergie, le partenaire officiel de ce stream. On est sur une boisson énergisante 10 fois moins sucrée que toutes les merdes du marché. Tout est écrit. C'est très peu sucré, voire pas du tout sucré. Il y a des bains de vitamines dedans. C'est très bon. Vous pouvez simplement regarder. Toutes les informations sont ici. Ensuite, ce que j'ai à vous proposer, parce que je viens d'une autre dimension. Je ne vais pas venir sans vous proposer quelque chose. Un petit pack découverte. Du coup, qu'est-ce que le pack découverte ? C'est un petit pack avec 12 échantillons dedans. 4 fois 3 échantillons de différentes saveurs. Vous avez du tropical, des fraises clémentines, du citron, citron, citron vert. Incroyable. Bon, le petit pack découverte, ça vous revient avec un shaker à 24,99€. Mais bon, je suis tout de même le dernier des baroudeurs. Vous avez un petit cas de promo. Parodie 5. Ça vous donne 5€ gratuits sur votre première commande de réduction. 5€ moins 5€ directement. Ça vous revient à 20€. Si je peux être précis, 19,99€. Ou alors, vous avez le petit code Baroudi classique qui vous donne 10%. Donc, vous avez soit le pack découverte. Ou soit si vous êtes un homme sûr de vous, vous voulez all-in directement. Tu prends un gros pot directement. Le pot, il a 40 balles. Avec le code Baroudi 5, il est à 34,99€. Avec le code Baroudi classique, moins 10%. Voilà, vous avez plusieurs goûts. Le dernier goût qui vient de sortir, les gars. Noa de coucou Myrtille. Incroyable. Ah, il y a aussi, imaginons, t'es là, t'achètes un gros pot direct et finalement, t'aimes pas le goût. Si tu utilises moins de 5 doses dans le pot, tu peux le renvoyer. C'est satisfait ou remboursé. L'envoi est à leur frais, non pas à tes frais. Ok, ok, le partenariat, c'est bien beau. Mais vous voulez voir à quoi ça ressemble ? Je comprends. On s'en fout du site internet, on s'en fout de tout. Ici, on a des produits. Hop, petit pack découverte, ça se présente comme ça. 12 petits sachets. En termes de dosage, c'est bien. Et vous avez bien sûr le petit shaker classique contenant 500ml. C'est 10 fois meilleur quand c'est bien frais. Tu mets 30 minutes en congèle, tu reviens, c'est incroyable. Voilà. Donc, j'ai dû faire la quête. Comment perdre ses plumes ? Quête assez chiante. Au passage, non, il faut le dire, quête assez chiante. Donc, quête prérequis, t'aurais des tours. Mais donc, si t'en es à cette étape-là, tu l'as déjà fait. Donc, tu parles à Myrina tranquillement. Il va falloir lui ramener plein de trucs, elle est un peu chiante. Déjà, on te demande d'aller faire un haut de truche. À la fin du haut de truche, tu dois parler à un PNJ. Tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles. C'est un peu chiant. Et là, voilà, on se retrouve sur le combat que je vous avais présenté l'année dernière fois. Donc, la mutatruche. Donc là, tu lui parles, hop, hop, hop. Vous allez avoir un combat contre une mutatruche. Très simple. Tu lis ça, t'as compris le principe. C'est une mutatruche qui a 100 HP. Tous les tours, tu peux la taper 10 fois. En la tapant, elle va proc 10 HP en plus à chaque fois. L'objectif simple, c'est de la faire monter à plus de 1000 HP. Dès qu'elle a plus de 1000 HP, elle explose. Plus tu la tapes, plus elle grossit. Plus elle grossit, plus elle te tape. Simple, rapide, efficace. Ce que j'ai fait, ici, t'as un petit coin tout seul dans la map. Le mob, il s'est mis de lui-même ici. Je sais pas si tu peux le porter jeté ou bref, tu le pousses. Tu le fous dans un coin. J'ai mis le panda ici. Les persos là-bas qui tapent à distance le mob sans se faire toucher. Je chine le panda. Je le soins, etc. Rien de compliqué. Le combat, il m'a pris 8 minutes. C'est extrêmement simple. J'ai fait ça, encore une fois, avec mes stuff level 105. Panora noir, rat blanc, c'est tout. Pas d'exo, pas de machin. Donc, ça se fait hyper facilement. Hop. Une fois que ça s'est fait, tu tapes les donjons. Là, tu vois qu'il te faut choper 3 oeufs. Là, tu te rends à la forêt d'Amakna en 9.21. Tu cliques sur une petite cage, tu droppes le premier. Ensuite, tu dois tout simplement aller taper un ras-bull. C'est juste taper un ras-bull, c'est tout. C'est comme une quête tour du monde, on va dire. Tu droppes à 100% à la fin. Et ensuite, tout simplement, un tofu royal, tu droppes à 100%. Donc, l'œuf de monarque, l'œuf végétal, plus le petit œuf que tu as chopé dans la cage. C'est fait. Tu retournes voir Mirena. Tu lui dis, écoute-moi bien. Écoute-moi bien, sale p***. J'ai tes petites omelettes. Hop. Tu les balances tout simple. La quête est finito. Maintenant, tu vas à la malle au trésor. Le truc en dessous du bon tas. Là, tu peux acheter, du coup, les morceaux de tablettes que tu redistribues à toute ta team ou à juste ton perso. Tu achètes ça, un morceau de chaque. Tu craftes ta petite tablette. Tu reparles à Mirena. Hop, hop, hop. Tu lui reparles. Tu dois cliquer sur un petit caillou. Tu retournes là-bas. Quand je vous dis que la quête, elle est vraiment longue, t'es mal à la tête de la quête. Là, c'est la même quête depuis tout à l'heure. Et bien, tu lui reparles, tu lui reparles, tu lui reparles. Mais là, t'es vraiment sur la fin. Sur la fin du pour. Là, quand t'es à cette étape, tu sais que t'as presque fini. Là, ça va être aussi très, très chiant. Moi, en tout cas, ça va extrêmement casser des couilles avec une team. Tu dois faire une momie Nova. Donc, tu dois faire une chasse trésor. C'est une chasse trésor légendaire. Donc, c'est long. T'as genre 5, 6 étapes. Donc, tu cours partout, machin, les indices, les trucs. Il y a des sites qui peuvent vous aider. Si jamais, dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre le nom des sites. Moi, j'avoue que je ne regarde pas trop à ça. Je n'y connais rien du tout. C'est vraiment un truc que je déteste. Sauf que tu dois faire ça x 8. Tu dois faire 8 chasses au trésor légendaire. Moi, j'ai horreur de ce principe. C'est trop chiant. Donc, vraiment, bien relou. Ensuite, en termes de ce qu'est le combat pur. Franchement, momie Nova, c'est aise. Rien de compliqué. Elle a 8000 HP. Elle tape assez fort. Je n'ai pas perdu un seul combat avec ma team. Encore une fois, le V-100. Panora noir, rat blanc. Elle tape fort. Elle tape en zone. Elle se régène. N'hésitez pas. T1, tu te full boost. Tu la tapes. Tu te régènes. T2, elle va presque se recon. Et T2, en vrai, tu la kill. En tout cas, moi, j'avais assez de dégâts pour la kill T2. Franchement, ça passe vraiment simplement. Donc, une fois que tu as fini le combat sur tout le monde, que tu as fait la chasse de trésor sur tout le monde, que tu as fini les 8 combats sur tout le monde, tu droppes déjà un petit coffre de Totankama. Tu peux te mettre bien dedans. Moi, perso, j'ai eu des morceaux de tablette dans les coffres. J'ai eu des cartes au trésor. Tu sais, des morceaux de cartes, machin, je ne sais pas quoi. J'ai eu des petites cartes trésor, merveux, fou du gland, des trucs comme ça. Et tu droppes surtout le masque maudit d'Otankama, ce qui est utile pour finir la quête. Donc là, une fois que tout ça, c'est fait, tu reviens sur l'aise du Minotauror. Tu repars de la lénue. Demandez à être conduite devant le Minotaur par le Minotaur. Tu cliques là-dessus et la quête se termine. Et là, tu as déjà très, très bien avancé. Il te reste deux petites quêtes et c'est fini. Ça va mon ref, tranquille ? Allez bien la vidéo ? Ouais ? Je vois que tu n'es pas abonné. Franchement, c'est chaud. Abonne-toi, petit like, petit commentaire. Tu connais, ça fait plaisir. Donc ensuite, la prochaine quête, les refs, c'est une âme en peine. Bon, c'est là où tous les teubés comme moi sont au québlot. C'est des combats tactiques. J'ai horreur de ça sur Dofus. C'est trop, trop, trop chiant. Le combat tactique, à prévoir. Vous avez tout ça. Là, je vais tout simplement vous laisser sur une vidéo qui va pop. Là, et c'est moi avec un viewer en vocal qui va vous expliquer comment marche le combat, comment il se fait, etc. Petit tuto pour le mini-golem séculaire. Alors, je tiens à prévenir, je suis une merde. Du coup, on se fait aider par un viewer qui n'est pas une merde comme moi, qui ne se fait pas pénial. Donc, je vais vous laisser tranquillement avec le viewer. Je vais vous parler un petit peu et il va vous expliquer exactement comment ça marche. Donc, vas-y, je te laisse expliquer mon ref si tu veux. Allez, bonjour à tous. Donc là, on va faire le mini-golem. Donc, en fait, on va avoir trois mini-golems et un qui est neutre, en fait, le séculaire tout court. Et il va se téléporter au fur et à mesure à chaque tour sur l'un des trois en fonction de l'état qu'il a. Donc là, on voit que le premier, ça va être le sel. Donc, ça veut dire que c'est celui qui est tout en haut à droite de l'écran. Donc, c'est lui qui va poser un bloc à l'opposé de nous. Donc là, en fait, si on va là, par exemple, on peut avancer. Et là, le bloc qu'il va poser va arriver dans le vide. Il va arriver derrière le personnage. Donc, de cette manière-là, on est tranquille. Et le but, en fait, c'est d'arriver à la case verte qui est là-bas sans se faire bloquer. Petite explication. En fait, les refs, j'ai compris. Je ne suis pas trop débile non plus. J'ai compris. Je connais le principe. C'est juste que le faire x8, je n'ai pas envie. Alors là, par exemple, on va utiliser un PM et on va se mettre ici. Et du coup, vous avez accès à plusieurs sorts. Vous avez accès à trois sorts. En vrai, ouais, quatre. Mais en vrai, trois. Vous avez un sort qui vous donne un PM en plus. Mais c'est que tous les détours. Vous avez un sort qui pousse. C'est pareil, tous les détours. Vous avez un sort rage kit. Grosse modo, ça te tue, tout simplement. Vous avez 50 HP pour arriver là-bas. Une case égale 1 HP parce que tous les tours, tu te fais taper. Si tu utilises ça, en gros, ça enlève des délais de relance des deux autres sorts. Mais quand tu l'utilises, ça te fait perdre 1 HP à chaque fois. Donc, tu peux l'utiliser, mais à petite dose parce que sinon, tu n'arrives jamais là-bas. Je crois qu'il y a 40 cases pour y aller de base. Ouais, à peu près. Tu as une petite marge d'erreur, mais il ne faut pas se faire bloquer parce que des fois, tu as des grands détours à faire. C'est ça, c'est ça. Ok, bah vas-y, et du coup, vous regardez en gros, pour voir l'ordre, vous voyez ici, là, c'est Mino Golem 200. Du coup, le seculaire, il est ici. Il va se taper avec lui et va vouloir invoquer à l'opposé d'aller où il se tp. Donc, ici. Là, par exemple, vu que je suis sur une case, il va tp, il va invoquer ici. Ça me tape juste, mais il n'invoque pas, grosso modo. Après, le or, pareil, on peut aller ici parce que ça va tomber dans le trou qui est derrière. Or, en gros, le Mino Golem, il est là. Il va se tp ici. Du coup, il va vouloir invoquer ici. Il ne va pas invoquer, il va juste me taper. Après, vous pouvez les laisser invoquer de temps en temps. Soit vous décalez la case avec ce petit sort, soit, par exemple, il va invoquer derrière vous et ça ne vous impacte pas du tout. La marge d'erreur est de 6. Ok, du coup, voilà, Mino Golem, or, sang, etc. Voilà, je le laisse tranquillement faire. Moi, je suis juste la débil qui clique. Ça s'arrête là. Mon rôle, ça arrête ici. Après, le sang, on peut aller ici. Pareil, pour que ça tombe au niveau du trou pour le bloc. Si vous avez capté, encore, il va invoquer ici. Le or, c'est là, pour que ça tombe derrière encore. Après, le sel, on peut aller ici. Là, ça va être le sang et après, c'est le sel. Donc, là, globalement, on va aller ici pour que ça invoque là. Et pour le sel, on va revenir ici après. On va se faire bloquer. Ouais. Tu peux bloquer un côté, mais si tu te fais bloquer des deux côtés, tu dis bien que c'est tendax. On se met ici, comme ça, le sel, il invoque juste ici. Après, c'est encore le sel, donc là, on peut revenir ici. Ok. Après, ça va être le or, donc on peut aller là. Le sang, on peut aller ici, c'est pas gênant. Ensuite, le or, on va là. Le sang, on peut aller... Après, le sang, c'est le or. Donc là, on peut aller là. C'est la première fois qu'on passe par ici, en plus. Ouais, c'est vrai. On découvre. Le or, on peut avancer. Ok. Là, ça va être le sel. Du coup, on va se donner un PM et on va aller se cacher ici. Ok. Hop. Vous voyez, si je ne me serais pas donné de PM, le mino golem, il serait tépé avec le sel. On aurait été ici et il aurait bloqué ici, par exemple. Ça, ça aurait été un peu. Ça nous laisse des options comme ça. Ça va être le or. Donc, on peut aller là. Ça va être le or encore, mais ça, c'est bon. Ok. Après, c'est le sang, puis le sel. Donc là, on peut aller là. C'est pas grave. Là, par contre, on se ferme toutes les autres possibilités, mais c'est pas grave, puisque là, en allant là, le sel, il nous gêne pas. Et après, c'est encore le sang, donc en allant là, c'est bon. Là, c'est le sel, là. Le sel et après le sel, c'est le sang. Ok, on va là. On va utiliser le sort de pouce après. Ok. Pareil, ça a bloqué une autre possibilité, mais ça a l'air de passer. Ouais. Et on va là, parce que c'est le sang, donc c'est bon. Sachez que des fois, si vous allez perdre, c'est pas que vous êtes nul, c'est juste que des fois, le truc, tu te fais trop bloquer ou autre, et des fois, ça passe pas du tout. Ouais, des fois, il y a des enchaînements qui te coincent complètement. Donc là, le sang, c'est bon. Après, c'est le or, donc on peut aller se mettre ici. Le sang, on va pas bouger. Pareil, des fois, vous pouvez ne pas du tout bouger. C'est bien. Or, sel. Or, on va là. Et après, on ira ici pour le sel au prochain tour. GPM, si jamais. Ok, le sang, on va avancer encore. Sel, on peut y aller aussi. Ok, là, ça va être le sang, je crois, au prochain, donc on va rester ici. Là, on va pas bouger. Là, c'est le sel, on peut aller là. Le or, on ira ici. Donc le or, pour ce qu'on va capter, il va se taper là, il y aura un bouquet en face de moi. Là, il peut pas. Un petit bloc. Trop fort, je sais. Alors, sel, sang, sel. Donc là, on va aller là. Après, ça va être le sang, on va aller se mettre ici. Là, c'est re, sel. Donc là, on va utiliser un PM. Attends, après, sel, c'est or. Ok, on va utiliser un PM, on va aller ici. Or, après, le or, c'est le sel. Et après, c'est le sel encore. Donc le sel, il sera là. Ok. On peut aller là maintenant. Après, on va se mettre ici. Et si jamais, dès que vous êtes à deux cases, par exemple, là, t'es pro, je me remets là. Tu peux spam ça. Jusqu'à ce que, tant que t'es pas à zéro HP, ça passe. Et tu peux directement prendre les deux PM. Comment est-ce qu'il va se passer maintenant ? Et là, t'es le sel. Alors là, on peut se mettre ici. On passe. Et là, on est bien. Là, on est bien en PV. Donc, c'est très bien. Là, t'as 6 tours. Là, t'as 13 HP. En plus, regarde. Je te laisse regarder lequel était le suivant. C'était le sang. Donc là, si on se donne pas le PM maintenant, on est foutu. Il t'est payé. Il aurait invoqué un bloc ici. Ouais, ça va, t'es mort. Là, tu spams, tu spams. Tu enlèves les cooldowns. Tu peux faire ton PM. Bam. Et voilà. Et j'ai dit. Je pense que ça va en termes d'explication. Vous êtes assez large. Dans tous les cas, essayez de vous faire accompagner par quelqu'un qui connaît le combat. Ou alors faites des tries, des tries, des tries jusqu'à savoir gérer. Y'a pas de secret. Plus t'en fais, plus tu gères. Donc là, tu dois juste faire le combat tactique. T'as les trucs qui sont expliqués. Une fois le combat tactique fini, tu reparles à l'unitrof. Tu fais se plaindre de la trahison de Minototh. Tu lui parles, tu lui parles. Tu cliques sur la petite potion. Tu repars là. Et puis ça fait et la quête se termine finito pipo. Il te reste la dernière quête pour enfin avoir accès à ton dofus pour. Donc là, la quête, c'est le pouvoir derrière le trône. C'est vraiment la dernière quête avant de pouvoir porter fièrement ton dofus pour. Il faut faire un petit donjon Royal Moot. Donc, un donjon assez simple. Hop, tu fais le combat. Patati patata. Là, tu dois juste, avant d'aller revoir Bibi Blob. Tu lui reparles. Il te demande d'aller faire un Royal Moot. Tu vas faire un Royal Moot tranquillement. Tu t'épais ta petite team. Tu fais le Royal Moot à la dernière salle. Avant de lancer le combat. Il vous propose son aide et tout. Bref, tu cliques sur le PNJ. Tu cliques, tu cliques, tu cliques. Tu fais le Royal Moot. Il te donne une petite clé du Minotaur. Enfin, il faut que tu montres une clé du trône du Minotaur au PNJ. Tu lui parles. Tu montres la clé. Tu te retrouves devant Gavroche. Tu lui reparles, tu lui reparles. Tu parles au petit Roublard. Ensuite, il lance un petit combat. Donc là, c'était... Je crois que j'ai perdu... Si, j'ai perdu avec un perso. Je ne saurais plus dire lequel, mais j'ai perdu avec un perso. Donc, encore une fois, c'est un Roublard. La quête pourpe, ils aiment bien les Roublards, j'ai l'impression. Gavroche, c'est toujours le même enculé. Il adore toujours rush dans les murs des bombes. Il adore toujours rush quand il n'a plus de HP. Il adore se faire éclater la gueule, cet enculé. En vrai, rien de bien compliqué. Il faut savoir que le mob, il pousse beaucoup. Il se TP beaucoup. En vrai, il faut maintenir le focus. De toute façon, il n'y a que lui. Donc, tu maintiens le focus. Tu ne perds pas du tout ton temps à taper les bombes. Tu essaies de soigner Gavroche, de le protéger si tu le peux, de le faire tanker. Vraiment, tank au plus possible le boss. Il ne soigne pas. Je crois qu'il y a des shinds. Il y a des shinds. Je ne sais plus à quel moment il est proc, mais il y a des petits shinds. Mais franchement, encore une fois, avec mes stuff level 100, c'est passé sans aucun problème. J'ai juste peut-être fait une erreur avec un perso et j'ai dû revenir. Mais vraiment, tous les persos, l'hélio, il soigne. Le yop, il tape fort. Permage, il peut shind. Forge de lance, il peut shind. Le panda, je crois que c'était du full DPS. J'ai essayé de le porter jeté un peu loin, mais il a vraiment beaucoup de déplacements. Donc, il faut faire attention à ça. Bref, une fois que le combat, il est fait, tu cliques là-dessus, le succès s'est fini et tu as le succès pour profond. Tu le valides et tu gagnes cette petite beauté des refs, le dofus pour 80 de puissance. C'est simple, sur tous tes persos, peut-être les nus, s'ils passent retrait PM, tu vas l'enlever. Sinon, tu le gardes toute ta vie. C'est un des dofus les plus forts du jeu. 80 de puissance, à chaque fois que tu te fais taper à distance, tu proc 1% de dommage. C'est juste aberrant. Faites la quête pour, c'est chiant. Comme vous avez pu le constater, il y a des petits trucs un peu redoués à droite à gauche, mais ça met extrêmement bien. Du coup, voilà, j'espère que les explications vous ont plu. Si vous avez d'autres explications à donner, les commentaires sont là pour ça. Faites nous kiffer. Du coup, voilà, si vous avez kiffé la vidéo, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501